bonsoir tout le monde moi je m'appelle julie je suis cofondatrice de pvtiste et pour ceux qui connaissent pas pvtiste on est un site d'information et d'entraide sur le pvt qui est totalement gratuit des tutoriels des dossiers thématiques des articles on a des guides des pvtistes au canada en australie en nouvelle zélande au japon et en corée du sud qui vous permettent d'avoir toutes les informations que vous devez connaître pour partir en pvt dans ces cinq pays là on a une page facebook pvtiste.net sur laquelle vous êtes actuellement et ensuite une page pvtiste.net pour chaque pays donc pvtiste.net australie pvtiste.net canada etc ce qui vous permet d'avoir toutes les informations surtout en ce moment sur les demandes de permis les réouvertures de frontières etc une fois par semaine sur notre compte pvtiste sur instagram on fait un point qu'au vide pendant lequel on vous tient au courant des actualités des derniers jours qui vous permet là aussi de pas surveiller tous les jours le site des autorités du pays qui vous intéresse et ça fait deux semaines qu'on fait des live questions réponses que vous pouvez retrouver directement sur notre compte instagram dans l'igtv voilà c'est des questions qui concerne le pvt dans son ensemble avec des certains focus sur différentes destinations en fonction des questions vous nous avez posées puisque c'était un petit peu ça le concept ensuite sur notre chaîne youtube vous pouvez retrouver tous les replays de nos précédentes visio quel budget pour un pvt partir au canada en couple ou en famille partir seul en pvt faire du bénévolat ou du volontariat pendant un pvt etc donc n'hésitez pas à aller dessus si vous avez raté certaines de nos de nos visios précédentes d'ailleurs j'en précise que la visio de ce soir restera disponible sur notre page facebook donc si vous devez partir plutôt que la fin ou si vous arrivez trop tard en cours de route et que vous vous regrettez de ne pas avoir vu le début vous inquiétez pas ça reste en ligne voilà alors le programme de ce soir c'est le retour en france après un pvt je vais parler des ressentis je vais parler des démarches administratives et aussi de la façon dont on peut valoriser un pvt quand on rentre en france ça c'est une question qui revient souvent parce que vous vous demandez peut-être si les employeurs vont voir ça d'un mauvais oeil surtout avec un permis qui s'appelle vacances travail donc ça je vais y revenir et ensuite on pourra passer aux questions réponses c'est à dire que là je vais aborder différentes thématiques si vous voyez qu'une fois que j'ai traité une thématique il ya quelque chose qui est pas clair ou si vous trouvez que j'ai oublié d'aborder un point vous n'hésitez pas vous posez une question en commentaire de la vidéo il ya ma collègue amise qui va me les liste et pendant que je vais vous parler et à la fin j'irai les consulter voilà j'essaierai de répondre jusqu'où vont mes connaissances bien évidemment je ne sais pas tout mais je sais quand même quelques petites choses et d'ailleurs je précise qu'on vous laissera en commentaire différents liens en commentaire de la vidéo puisque je vais citer certains liens utiles donc vous les retrouverez directement en commentaire le premier lien qu'on va vous partager c'est un lien du site du gouvernement français qui s'appelle retour-en-france point simplicité point fr le lien ce sera plus simple quand vous allez pouvoir cliquer dessus c'est un outil qui va vous donner des informations sur le logement l'emploi la sécurité sociale l'inscription sur les listes électorales quand vous revenez de l'étranger ça vous fait en fait une sorte d'échéancier trois mois avant les choses à faire un mois avant les choses à faire dès que vous arrivez en france les choses à faire mais aussi un mois plus tard trois mois plus tard un an plus tard donc c'est pas mal parce que ça vous donne vraiment une des dates clés auxquelles vous devez penser à certaines démarches donc vraiment profiter de cet outil ensuite avant de quitter votre pays de pvt ou pile au moment de rentrer en france il ya quelques petites choses auxquelles vous devez penser en fonction du pays dans lequel vous êtes il se peut que vous ayez un préavis à donner pour quitter votre logement donc renseignez vous bien en amont sur sur les codes du pays dans lequel vous vous trouvez pour pas vous y prendre trop tard vous pouvez également fermer votre compte en banque c'est ce que beaucoup de pvt se font sauf si vous pensez que vous aurez besoin de garder votre compte ouvert par exemple si vous avez un salaire qui doit arriver dans un mois ou deux pour une raison x ou y ou alors si vous pensez recevoir par exemple un retour d'impôt un tax return sur votre compte local dans ce cas là renseignez vous auprès de votre banquier sur les démarches à faire pour clore votre compte à posteriori quand vous serez rentré en france ou éventuellement si c'est une histoire de toucher un tax return peut-être que vous pourriez vous faire payer directement en france moi par exemple il ya longtemps pour le canada j'avais touché j'avais eu un petit remboursement d'impôts il m'avait envoyé un chèque en france qui était cool par contre encaisser un chèque canadien en france ça engendre des frais je crois que le simple fait d'encaisser le chèque il y avait 30 euros de frais il me semble donc pourquoi pas garder son compte ouvert quelques mois supplémentaires et le fermer plus tard fermer également votre ligne téléphonique locale bien sûr n'hésitez pas à garder tous les documents pour lesquels vous avez un doute et qui pourrait vous servir à un moment donné vous les gardez et où vous les scannez le mieux c'est de garder quand même mais les scanner et vous les envoyer par email ça peut permettre que ça vous serve dans six mois dans deux ans dans six ans si vous en avez de nouveaux besoins et je pense notamment au pvt en australie pour les personnes qui auraient l'envie de peut-être faire un deuxième visa vacances travail en australie pour ces personnes là il faut avoir gardé quand même des contrats de travail des fiches de paye des extraits de comptes par exemple donc dans ce cas là gardez bien ces documents et pourquoi pas les scanner vous les envoyer par mail le jour où vous en aurez besoin vous serez peut-être très content d'avoir fait d'avoir pris cette précaution ensuite si vous vous êtes inscrits sur le registre des français inscrits à l'étranger pas inscrits hors de france tout simplement établi hors de france vous devez vous vous radier donc éventuellement faire ça le tout dernier jour de votre pvt ou peut-être dès que vous êtes rentré en france c'est pas hyper important de le faire mais quand même tant qu'à faire ça clôt le fait que vous êtes à l'étranger ça montre bien que vous êtes rentré en france avec tout ce qui va en découler et ça je vais y revenir après donc pensez à vous radier enfin n'hésitez pas surtout si vous faites un pvt au canada si vous avez eu l'obligation d'échanger votre permis français votre permis de conduire pour un permis canadien parce que vous vous êtes installé plusieurs mois dans une province qui exige que vous échangez votre permis de conduire français pour un permis canadien il va falloir que vous fassiez l'échange dans l'autre sens sachez qu'avec les retours qu'on a eu de notre côté c'est très simple pour échanger un permis de conduire pour aller vers le canada c'est tout de suite un peu plus compliqué quand on revient en france après si vous êtes allé au québec normalement vous avez gardé votre permis de conduire français mais je sais que dans d'autres provinces comme la colombie britannique vous perdez votre faute qui vous prennent votre permis de conduire français donc quand vous rentrez en france il faut en demander un nouveau ça veut dire que si comme moi vous avez votre permis il ya longtemps et que vous avez eu un permis de conduire rose quand vous allez revenir en france pour l'échanger vous aurez les nouveaux permis de conduire au format carte de crédit ça peut éventuellement aussi concerner les personnes qui auraient passé leur permis de conduire pendant un pvt par exemple en australie ou en nouvelle zélande on peut pas faire ça partout dans le monde mais il ya quelques pays du pvt où c'est possible de passer le permis sur place ensuite avant de passer à l'administratif vous allez voir tout n'est pas transcendant un spanal de paperasse je vais parler des ressentis le retour d'un pvt ça dépend vraiment de vous est ce que vous êtes quelqu'un qui a tendance à pas voir vivre dans le passé et qui accueille tout ce qui lui arrive de façon hyper positive ou si vous êtes quelqu'un qui est un petit peu touché par la nostalgie dès que vous fermez le chapitre de un des chapitres de votre vie en tout cas sachez que pour beaucoup c'est très dur de rentrer pvt parce que vous quittez un pays dans lequel vous avez vécu des choses folles peut-être voilà vous vous êtes fait des souvenirs incroyables vous avez rencontré des personnes qui sont très importantes pour vous aujourd'hui et parfois quand on rentre on est le premier d'une longue série ça veut dire qu'on rentre en laissant tout le monde sur place et ça c'est hyper dur parce qu'on on se rend compte que tout le monde continue à s'amuser là bas qu'on n'est pas là et que et que tant pis en fait c'est la vie continue il ya très longtemps quand on n'était pas autant sur les réseaux sociaux c'était peut-être plus facile de pas trop penser aux gens qui continuaient leur vie sur place mais aujourd'hui avec les réseaux sociaux vous verrez encore les photos des soirées et c'est donc forcément vous aurez un peu l'impression de d'être seul à être rentré comme ça et vous pourrez être un petit peu déprimé ensuite vous pouvez aussi avoir la sensation d'un choc culturel inversé je sais pas si vous avez déjà entendu cette expression on dit souvent quand on part à l'étranger on subit un choc culturel du fait de la langue de la culture du fait qu'on n'a plus de repères ni familiaux amicaux linguistique dans le travail dans les paysages ça peut être vraiment dans beaucoup de choses et en fait quand on s'habitue pendant un an ou deux à vivre dans un autre pays ou dans plusieurs autres pays parfois quand on rentre en france on a un choc culturel inversé ça veut dire qu'on est qu'on est totalement déstabilisé d'être là ça peut paraître un peu risible ou un peu bizarre dit comme ça mais vous n'êtes pas à l'abri que ça vous arrive en fait c'est on ne sait pas avant de le vivre comment on va vivre un retour de l'étranger après un voyage aussi long donc voilà ça peut être quelque chose qui vous qui vous désoriente et ça peut même être quelque chose de très violent parfois ensuite on peut avoir un décalage avec ses proches ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup beaucoup entendu et que moi même j'ai un petit peu vécu dans une certaine mesure c'est que vous vous rentrez d'une année où il s'est passé des milliards de trucs tous les week-ends vous avez fait des choses vous avez voyagé partout vous avez pris tous les modes de transport permis vous avez rencontré le monde entier et là vous rentrez et vous avez l'impression que les gens ils ont juste vécu une année normale voilà ça peut paraître un peu autant dit comme ça mais c'est pas du tout ce que je veux dire c'est juste que des fois c'est quelque chose qu'on ressent on a l'impression que nous on a vécu trois vies dans une vie et que les gens ont juste continuer leur vie et ça ça peut être aussi très déroutant surtout qu'au début quand vous allez rentrer les gens vont être hyper intéressés par vous parce que vous allez raconter ce que vous avez vécu ce que vous avez vu ils vont peut-être vouloir voir vos photos etc et puis en moins de deux ça les intéressera plus autant parce que il ya l'effet de vous retrouver sont hyper contents ils vous posent plein de questions alors c'était comment question très difficile à répondre quand on vient de rentrer d'un an ou de deux ans à l'étranger on n'a même pas envie d'y répondre pour être honnête il ya trop de trucs à dire en fait c'est hyper compliqué de juste répondre à alors comment c'était mais en plus de ça une fois passé l'euphorie des retrouvailles bon bah ça y est tu nous en a parlé de ton histoire et donc il arrive qu'on se retrouve un peu seul quand on rentre de pvt et c'est en ça que c'est intéressant alors hors période Covid bien sûr d'aller à des rencontres pvtiste moi j'en ai fait beaucoup beaucoup à paris et puis parfois aussi à toulouse à lyon à marseille j'ai essayé d'en faire un petit peu partout en france mais c'était principalement à paris et on a de temps en temps des anciens qui reviennent et qui nous disent ça fait du bien parce que il parle à des gens qui vont partir donc ils sont très intéressés par leur retour d'expérience et éventuellement il rencontre d'autres anciens avec qui peuvent se dire ah c'est dur et tout toi aussi tu ressens ça etc donc c'est quand même important d'avoir d'avoir des contacts avec des gens qui connaissent cette expérience qui peuvent comprendre nos ressentis donc voilà n'hésitez pas à garder contact avec des gens soit pendant les rencontres quand on pourra de nouveau sortir dans des bars ça peut être sur des groupes facebook ça peut être sur notre forum de discussion on va vous mettre en lien un sous forum sur pvtiste qui s'appelle le retour au bercail qui traite autant des démarches administratives que des ressentis vous verrez que voilà il ya des témoignages assez différent donc c'est bien de garder contact un petit peu avec les gens et de parler ensuite excusez moi j'ai un petit peu trop descendu mon mes notes ensuite ça je voulais dire parfois oui ça enfin c'est important si pareil s'il ya des parents qui m'écoutent s'il ya des familles qui m'écoutent ce n'est pas du tout mes présences que je suis en train de dire j'essaye juste d'évoquer des ressentis qu'on peut avoir quand on rentre de l'étranger quand on a vécu une année à 100 à l'heure à voyager à se sentir hyper libre à rencontrer plein de gens quand on rentre ici et que parfois on se retrouve chez ses parents par exemple ça peut être un peu dur parce qu'on se retrouve dans sa chambre d'adolescence et on dit qu'est ce que je fous là un petit peu ça peut en tout cas être le cas d'avoir l'impression de fin de se demander ce que j'ai survenue en arrière en fait on passe par plein de sentiments c'est un petit peu dur tout ce que je suis en train de vous dire mais c'est arrivé que des gens nous disent franchement votre site il est super vous parlez du pvt de tout ce que ça apporte c'est génial mais vous parlez pas assez du retour on a un dossier sur le retour en france qu'on vous a peut-être déjà mis en lien ou qu'on va vous mettre en lien que je vous invite à lire bien évidemment mais pendant cette visio je voulais insister sur les ressentis ça se trouve vous allez vivre tranquille votre retour et c'est tout ce que je vous souhaite mais si vous le vivez mal vaut mieux avoir été un petit peu préparé vous accueillerez un petit peu plus facilement les émotions que vous aurez parce que vous allez vous dire ok c'est normal c'est des choses que plein de gens vivent je suis pas la seule donc donc voilà alors je vois que quelqu'un dit que le son est pas très bon je suis désolé c'est très bizarre en fait d'une faience d'info à l'autre ça marche pas pareil est ce que les autres vous pouvez me commenter peut-être pour me dire si c'est quand même correct ou si c'est insupportable pour tout le monde n'hésitez pas à me le dire dans ce cas là je peux peut-être changer de support parce que je veux pas que vous m'entendiez pas en fait un c'est pas l'objectif voilà je vois pas d'autres commentaires je me dis peut-être que c'était là ok c'est bon bon pour certains c'est bon donc ça peut être une histoire de téléphone ou voilà bon j'espère que ça va je m'excuse sinon voilà ensuite donc ça j'en ai parlé c'est bon ensuite l'envie de repartir ça c'est un grand classique rentrer en se disant non mais je veux pas du tout rester là je m'en vais c'est possible vous avez bien sûr d'autres destinations pvt moi j'ai fait deux pvt ma collègue marie elle en a fait quatre le record à battre à notre connaissance c'est cinq d'ailleurs une des interviews sur pv10.net voilà n'hésitez pas à repartir en fait que ce soit en pvt ou sinon vous pouvez aller peut-être dans l'union européenne travailler tout simplement dans un pays qui vous intéresse ou faire du volontariat ou si vous avez encore l'âge limite vous pourriez peut-être vous pourriez peut-être faire un service volontaire européen ça s'appelle plus comme ça un c est je crois corps européen de solidarité un service civique à l'international vous pourriez reprendre des études aussi à l'international avec erasmus ce genre de choses n'hésitez surtout pas à aller dans un centre d'information jeunesse de votre ville ou de votre région ces réseaux il s'appelle souvent criges centre régional d'information jeunesse piges point informations jeunesse biges qu'est-ce que j'ai d'autre si j'ai aussi tout ce qui est iji le réseau iji c'est info jeunesse et en fait ce qu'il faut savoir c'est que ces centres ils connaissent tous les programmes de mobilité que ce soit le pvt ou d'autres mais en plus de ça moi je l'ai appris en allant des fois faire des interventions dans ces centres là il ya des fois des accords régionaux par exemple une fois j'étais à brest et j'ai vu témoigner trois jeunes qui avaient bénéficié d'un accord entre brest et le québec et ils sont partis pendant trois semaines au québec faire une sorte de stage d'observation ce que je veux dire c'est que n'hésitez pas à vous renseigner localement s'il n'y a pas des initiatives qui pourraient vous intéresser ensuite si vous avez besoin de prendre un petit peu du temps quand vous rentrez en france je vais revenir un petit peu après ça peut être possible si jamais vous aviez des allocations au pôle emploi qui étaient disponibles avant de partir si vous avez tout stoppé en partant et qu'en rentrant en france vous les rouvrez c'est à dire que moi j'ai connu des anciens pv6 qui m'ont dit moi quand je suis rentrée je réfléchis je réfléchissais trop donc j'ai vite trouvé du boulot parce que comme ça ça m'a empêché de déprimer alors qu'il y en a d'autres qui se voient pas du tout commencer à travailler dès le retour dans ce cas là c'est vrai que si vous avez soit la possibilité d'être logé gratuitement soit la possibilité d'avoir des allocations ou différentes aides que je vais évoquer ensuite ça peut être bien pour vous de faire une petite période tampon en fait entre le pvt et la reprise d'une activité ici parce que là aussi ça peut être assez violent sinon voilà donc ça c'est bon ensuite je voulais faire une petite précision avant de passer aux démarches administratives chaque année on a des gens qui rentrent de pvt plutôt prévu bon certains le vivent très mal d'autres l'assument complètement donc là je m'adresse plutôt à ceux qui le vivraient mal dites vous que peu importe ce que pense votre entourage vous aviez dit que vous partiez un an vous êtes rentré au bout de six mois ou de trois mois peu importe que vous ayez un petit peu cette sensation de pas être allé au bout j'ai tendance à penser que c'est quelque chose que je disais beaucoup avant j'ai pas eu l'occasion depuis longtemps donc là je vais le répéter c'est pas un échec de rentrée plus tôt que prévu l'échec éventuellement c'est si vous avez toujours rêvé de partir en pvt et que vous avez eu tellement peur ou que vous vous êtes toujours entre guillemets trouver des excuses pour pas partir et qu'en fait vous l'avez pas fait que vous avez atteint l'âge limite et qu'aujourd'hui vous êtes très déçu ça pourrait être un échec ça parce que c'était vraiment un rêve et vous l'avez pas fait pour des mauvaises raisons voilà donc du coup la partir se rendre compte que le pays dans lequel on est partis c'était pas finalement ce qui nous intéressait ou si finalement on se rend compte que la france ou nos proches nous manque énormément ou si on déprime complètement et qu'on décide de rentrer en france c'est pas un échec c'est sûr c'est décevant on n'est pas allé au bout du projet mais dans la vie il ya plein de choses qui auquel enfin pour lesquelles on va pas au bout et c'est pas grave on a tout à fait le droit d'avoir des envies des besoins des projets et en les réalisant se dire bah j'aime pas trop en fait comme ceux qui vont commencer à faire des études de droit puis au bout de deux mois ils disent ça m'intéresse vraiment pas quand même là vaut mieux qu'ils arrêtent qu'ils fassent autre chose d'ici la fin de l'année ou qu'ils arrivent à reprendre une autre filière plutôt que d'insister d'insister de souffrir à des cours de droit qui les intéresse pas et vous de subir un pvt qui vous déprime complètement et pendant lequel vous ne vous épanouissez pas voilà donc pas trop de pression là dessus si vous rentrez plus tôt vous rentrez plus tôt d'accord je vous dis pas de rentrer au bout de deux jours ou au bout de deux semaines parce que vous avez le mal du pays ou parce que vous êtes totalement déstabilisé pour ça on va plutôt vous conseiller de vous accrocher de pas hésiter à poster sur notre forum de discussion nous on sera là pour vous rebooster ou même sur des forums sur des groupes facebook etc il ya toujours des gens quand même positifs qui vont être là pour vous encourager je pense que quelques jours ou deux semaines c'est trop court peut-être pour rentrer prématurément parce que vous êtes déstabilisé là votre corps il est un peu en panique c'est nouveau ça vous plaît pas bon laissez-vous un petit peu de temps mais c'est après plusieurs mois ça vous plaît pas rentrer y'a pas de souci ensuite concernant les démarches administratives alors sachez que quand on part à l'étranger plus de six mois en tant que français on doit se radier de la sécurité sociale ça fait la règle de bannes simplement il ya beaucoup de télétistes qui se disent oui mais et si finalement je reste pas six mois parce que voilà justement ça me plaît pas ou où je trouve pas de boulot etc je me serai radiée pour rien c'est pour ça qu'il ya des pv6 depuis quelques années ce qu'ils font c'est qu'ils se radient pas en partant mais une fois qu'ils atteignent six mois de pvt ils contactent la sécurité sociale pour leur dire voilà je suis partie à l'étranger ça devait être que pour quelques mois puis finalement j'y reste donc je voudrais me radier voilà ça veut dire que quand vous rentrez en france vous n'avez plus droit à la sécurité sociale donc ça peut éventuellement poser des problèmes quand on rentre donc il ya plusieurs cas de figure soit en plus de votre assurance pvt vous allez souscrire à la caisse des français de l'étranger la cfe c'est une assurance qui suffit pas du tout pour un pvt mais qui peut venir en complément de votre assurance pvt elle a grosso modo le même prix qu'une assurance pvt faut compter 90 euros par trimestre pour la cfe la cfe a différents avantages et notamment le fait de maintenir vos droits à la sécurité sociale ça veut dire que quand vous rentrez en france il y aura le lien qui sera fait de la cfe à la sécurité sociale il y aura aucun jour pendant lequel vous ne serez pas couvert voilà donc la cfe c'est un budget il ya plein de pv6 qui décide de ne pas passer par la cfe ça c'est totalement une décision qui vous revient sachez que quand vous rentrez en france si vous vous remettez à travailler dès la première heure de travail vos droits à la sécurité sociale sont ouverts si vous ne commencez pas à travailler sachez qu'au bout de trois mois vous pouvez bénéficier de ce qu'on appelle depuis peut-être deux ans environ la puma la protection universelle qui a remplacé la cmu mais pour ça il faut attendre de vivre trois mois ou plus en france donc c'est pas très pratique il ya quand même des mais si jamais quand vous rentrez en france vous rouvrez des droits au pôle emploi que vous avez acquis suspendu et que vous rouvrez quand vous rentrez en france ça rouvre votre sécurité sociale même chose si vous bénéficiez des ap l un des aides au logement et également si vous reprenez des études donc voilà il ya plusieurs cas de figure qui vous permet de ne pas attendre les fameux trois mois de carence quand vous rentrez en france également si quand vous rentrez en france vous vous lancer dans une entreprise en tant que travailleur indépendant vous pourriez bénéficier de la puma tout ça on l'aborde dans notre dossier le retour en france après un pvt je sais plus exactement dans quel chapitre mais vous verrez il ya cinq ou six chapitres et c'est assez facile de retrouver l'information sur la sécurité sociale donc voilà il ya quand même des cas où vous risquez quand vous rentrez en france si vous n'avez pas pris la cfe d'avoir une période où vous n'êtes pas couvert faites attention à ça c'est quand même important de le savoir il ya beaucoup de pvt ce qui passe outre je pense que beaucoup ne s'inquiètent pas parce qu'ils savent qu'ils ont des droits au pôle emploi qui vont pouvoir rouvrir pour les autres quand même posez vous la question peut-être de prendre la cfe en plus de votre assurance pvt ensuite sachez là je vais vous mettre un lien on va vous mettre un lien pardon vers le site du clès donc qui gère la sécurité sociale parce qu'en fait il ya eu une dérogation là à cause de la de la graphe grâce à la pandémie de covid 19 la france a indiqué que les français expatriés rentrant en france entre le 1er mars et le 1er juin 2020 et n'exerçant pas d'activité professionnel sont affiliés à l'assurance maladie et maternité sans que puisse leur être opposé un délai de carence là je vous ai lu le texte officiel ça veut dire que donc si vous êtes rentré en france il n'y avait pas ces trois mois de latence ça a été prolongé jusqu'au 30 septembre 2020 et ma collègue marie qui avait mis à jour cette information sur pvt a indiqué que normalement ça devrait être prolongé jusqu'au 1er avril 2021 donc si vous êtes un pvt est aujourd'hui à l'étranger et que vous rentrez bientôt n'hésitez pas à vous renseigner sur le lien qu'on va vous mettre pour le site du clès parce que ça vous permettrait de ne pas avoir de carences en termes de sécurité sociale ce qui n'est pas du luxe voilà maintenant pôle emploi alors quand on part en pvt on ne peut pas toucher d'allocations au pôle emploi c'est illégal il faut en fait se s'inscrire au pôle emploi à la fin de son contrat de travail ensuite on se radie et quand on rentre en france on peut rouvrir ses droits comme je vous le disais tout à l'heure sachez que si vous touchez des allocations du pôle emploi en étant à l'étranger vous risquez une radiation une amende et vous devrez peut-être même rembourser tout ce que vous avez touché pendant vous étiez à l'étranger c'est quand même une grosse prise de risque sachez quand même que quand on est chômeur en france on a droit comme tous les français à 5 semaines de congés payés par an ça veut dire que quand vous partez plus de 7 semaines en dehors de votre ville vous devez toujours prévenir le pôle emploi puisque ça les informe qu'ils ne peuvent pas vous convoquer pour un rendez vous voilà donc là si vous partez plusieurs mois vous pouvez leur indiquer que vous partez à l'étranger et vous pourrez voir avec eux c'est tout à fait légal pour toucher ces cinq semaines d'allocations de pôle emploi comme étant vos congés annuels de cinq semaines ça pourrait vous permettre donc pendant votre début de pvd de toucher cinq semaines où je sais pas exactement combien vous pouvez toucher au pôle emploi mais ça fait comme un bon mois et quelques de d'allocations légales c'est quand même hyper relaxant en début de pvd d'avoir ce revenu qu'il faut savoir si vous devez impérativement ouvrir vos droits au pôle emploi dans les 12 mois qui suivent la fin de votre contrat de travail donc si vous démissionnez vous n'avez pas le droit au pôle emploi mais si vous êtes en rupture conventionnelle si vous vous faites licencier ou si vous êtes en fin de cdd pensez absolument à vous inscrire au pôle emploi et juste après à suspendre vos droits pour partir à l'étranger parce que l'exemple que je donne toujours c'est un copain à moi qui a très longtemps est parti en pvd en nouvelle zélande il était en fin de cdd il avait accumulé plusieurs années de droit il s'est dit bon là le pôle emploi j'ai pas que ça à faire je vais à mon retour sauf qu'il est parti en pvd un mois après la fin de son de son contrat de travail et il a fait 12 mois de pvd quand il est rentré en france son contrat de travail s'était donc terminé 13 mois avant sauf que 13 mois après et ben on a plus on a perdu tous ses droits acquis donc c'est très important d'ouvrir fermer rouvrir voilà c'est important de le savoir et sachez aussi qu'il faut pas terminer votre cdd par exemple vendredi pour partir en pvd le lundi parce que il faut quand même un petit laps de temps pour pouvoir s'inscrire au pôle emploi le temps d'avoir un rendez vous donc souvent le pôle emploi recommande de laisser un petit battement d'un mois entre les deux c'est pas du luxe quand même quand on est on prépare un pvt c'est vrai que avoir quelques semaines avant pour dire au revoir aux gens pour tout préparer faire ses dernières démarches c'est pas c'est pas totalement inutile voilà sachez que les droits au pôle emploi peuvent être suspendus pendant trois ans plus les droits qui vous restent donc si vous avez par exemple un an de droit une fois que vous les suspendez vous avez vous pouvez les suspendre pendant quatre ans donc si vous faites deux trois pvt à la suite il n'y a aucun souci si vous démissionnez je vous l'ai dit vous n'avez pas droit au chômage mais il ya quand même une petite règle à savoir quand vous allez rentrer en france vous pourriez récupérer des droits au pôle emploi une fois que vous aurez travaillé au moins 65 jours ou 455 heures c'est ce qui sera le plus rapide par contre si vous partez plus de deux ans en voyage il faut savoir que pour avoir l'allocation chômage vous devez avoir travaillé au moins six mois c'est à dire 130 jours ou 910 heures je lis les chiffres pour pas me tromper au cours des 24 derniers mois vous avez compris ou pas j'espère que c'est clair je vous ai dit que pour ouvrir des droits vous devez avoir travaillé 65 jours ou 455 heures d'une part c'est très bien mais en plus il faut qu'au cours des 24 derniers mois vous ayez accumulé 100 4 130 jours de travail ou 910 heures de travail donc ces deux choses à prendre en compte ces deux informations différentes voilà en termes d'autres aides sachez que vous ne pouvez pas non plus toucher le rsa quand vous êtes en pvt et que vous pourrez le retoucher quand vous allez rentrer en france au bout au premier jour du quatrième mois de présence en france il ya également une aide qui peut vous intéresser qui s'appelle garantie jeunes c'est pour les 18 25 ans et elle peut atteindre à peu près un petit peu moins de 500 euros là aussi dans notre dossier retour en france après un pvt on vous donne des informations sur cette aide que vous pourriez peut-être toucher en rentrant en tout cas sachez que ce qu'on vous dit si jamais vous tombez sur ce replay dans deux semaines ou peut-être dans deux mois la législation elle évolue assez rapidement il pourrait y avoir des accès plus compliqués plus simple la sécurité sociale au pôle emploi à l'aide garantie jeunes au rsa etc donc c'est important de toujours consulter les sites officiels et de garder à l'esprit que les informations que je vous donne aujourd'hui elles concernent le mois de novembre 2020 voilà surtout qu'il peut y avoir des bonnes nouvelles c'est pas parce qu'il ya des changements de démarche que ça va forcément être négatif au contraire peut-être que vous pensez ne pas être éligible à quelque chose et en fait avec certains changements mis en place vous l'êtes c'est le cas par exemple là de la de la sécurité sociale sans délai de carence pendant toute la période de pandémie ça c'est vraiment intéressant ensuite concernant la valorisation de votre pvt alors quand vous allez rentrer en france évidemment vous allez peut-être chercher du travail ou essayer d'intégrer une école par exemple si vous voulez reprendre vos études je sais que certaines écoles prennent sur dossier avec des entretiens etc et que certains employeurs aussi vont un petit peu chercher le meilleur candidat et à bien comprendre votre candidature alors parmi les choses que vous pourriez avoir à mettre en avant c'est expliquer pourquoi vous êtes parti c'est à dire que c'est important que l'employeur ou que l'école comprennent quelles étaient vos motivations par exemple si vous expliquez à quelqu'un que vous êtes parti en australie parce que vous vous rendez bien compte que votre niveau d'anglais n'était pas assez bon ou parce que vous êtes dans un domaine qui nécessite de parler japonais puisque dans votre domaine il ya beaucoup de travail avec les japonais donc vous avez fait un pvq au japon par exemple c'est quelque chose qui est super positif pour vous parce que ça montre que il y avait un problème votre niveau de langue vous êtes parti pour l'améliorer vous êtes revenu problème à régler c'est quand même quelque chose d'assez positif pour un employeur ou une école vous n'avez pas les deux pieds dans le même sabot quand il ya quelque chose à accomplir vous vous en donnez les moyens voilà ensuite donc je parle de la langue après ça peut être parce que vous êtes quelqu'un de curieux que vous avez une soif de voyage parce que vous voulez vous faire une expérience à l'international notamment dans votre domaine pour mieux comprendre votre domaine professionnel dans un autre pays peut-être un pays avec lequel vous allez avoir besoin de travailler vous voulez par exemple découvrir son monde du travail ses codes dans le travail les relations entre la hiérarchie les employés etc c'est quelque chose là aussi qui est qui montre que vous êtes intéressé que vous êtes voilà je pense que c'est quelque chose qui est assez positif sur vous ensuite ça peut être aussi quelque chose de moins palpable par exemple c'était votre rêve depuis que vous êtes vous avez cinq ans vous rêvez d'aller en argentine d'aller au bout du bout du monde à l'ouchouaïa et avant de d'accomplir votre carrière ou de vous lancer dans des longues études vous avez absolument voulu réaliser ce rêve pour être sûr de pas le mettre de côté regretté plus tard voilà ça aussi quelqu'un de sensé en face de vous va le comprendre je pense en fait quelque chose que j'ai souvent dit en vidéo je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire mais je vais quand même le dire si un employeur ne comprend pas pourquoi vous êtes parti pourquoi c'était important dans votre vie et ce que ça vous a apporté vous ne voulez pas travailler pour lui franchement vous voulez pas travailler pour lui ça veut dire qu'il est complètement obtus fermé qui que pour lui peut-être qu'il ya que les réalisations concrètes qui compte et non les rêves les voyages les rencontres ne veut pas travailler pour quelqu'un comme ça non enfin je sais pas ce que vous en pensez mais voilà je pense qu'il faut vraiment pas avoir honte de ce que vous avez fait et en face si vous avez une porte de prison bas tant pis il y aura peut-être un autre employeur derrière qui vous comprendra mieux voilà donc voilà montrer que c'était un rêve à réaliser avant justement de vous sédentariser de vous lancer dans une carrière parce que vous votre projet là c'est un projet professionnel sur plusieurs années et que vous ne vouliez pas l'interrompre en vous disant j'ai pas réalisé ce rêve là ça ça peut être bien compris je pense ensuite ça c'était qu'est ce que pourquoi vous êtes parti mais maintenant qu'est ce que vous avez fait sur place alors si vous avez plutôt voyagé il ya l'aspect linguistique bien évidemment vous avez pratiqué tout au long de l'année la langue du pays vous avez rencontré beaucoup de gens vous avez pu travailler même dans cette langue ça prouve que vous êtes quand même plutôt efficace et que vous avez un bon niveau de langue mais également il ya d'autres choses vous avez organisé une année entière vous êtes parti avec un budget limité on sait bien combien demandent les autorités de chaque pays c'est pas non plus de quoi vivre pendant un an donc vous avez dû mettre en place un petit peu un budget une organisation vous avez dû chercher du travail peut-être pas dans votre domaine vous avez vraiment dû innover et vous avez aussi peut-être organisé un road trip vous avez dû gérer un budget vous avez je sais pas organisé beaucoup de choses fait face peut-être à des aléas une voiture qui tombe en panne de l'argent qu'il a fallu sortir de n'importe où tout ça vous pouvez mettre en avant c'est à dire que vous êtes débrouillard vous n'avez pas peur de vous lancer dans des choses que vous n'avez jamais fait avant et vous vous en êtes super bien sorti oui il ya eu des aléas oui il ya eu des problèmes mais comme dans tout finalement mais vous avez réussi à le à aller au delà et à y arriver ça je pense vraiment vous pouvez mettre en avant ce côté là ensuite si vous avez travaillé bien sûr c'est une expérience professionnelle à l'international donc ça même si vous n'avez pas travaillé forcément dans votre domaine c'est quelque chose qui peut être mis en avant ça dépend ce que vous avez fait mais de toute façon on peut toujours mettre en avant une expérience en montrant ce que ça nous a permis de développer comme compétence c'est pas forcément quelque chose qui est évident sur le poste pour lequel on postule mais finalement ça peut être quand même pas mal voilà c'est à vous justement d'essayer de retirer quelque chose de votre expérience professionnelle et surtout de l'assumer à 100% moi quand je suis rentrée d'australie j'ai postulé comme assistante d'architecte dans un cabinet d'architecte et en fait l'employeur m'a demandé un petit peu ce que j'avais fait en australie parce que j'avais pas tout détaillé et donc je lui expliquais notamment j'avais ramassé des fruits et des légumes que j'avais été un peu barmaître que j'avais été un petit peu prof de français et j'avais fait du ménage dans un solarium c'est ça grosso modo mes expériences j'ai planté des arbres aussi excusez moi et en fait je voyais bien bon bah voilà elle a ramassé des melons je sais pas il m'a un petit peu à et ça vous a plu enfin je sentais qu'il était un peu sceptique et je lui dis ouais c'était super enfin moi j'étais pas là pour dénigrer mes expériences là bas je lui ai dit que c'était quelque chose que j'avais beaucoup aimé c'était la première fois que j'avais l'opportunité de travailler en extérieur que c'est peut-être pas quelque chose que je ferais toute ma vie parce que c'était quand même assez fatiguant pour le dos mais que j'ai adoré cette expérience et et que j'étais très contente de l'avoir fait et ça je pense que c'est important de montrer que vous assumez tout ce que vous avez fait voilà ensuite rassurez bien l'employeur éventuellement si vous avez pas mal voyagé si vous avez fait plusieurs pvt ou autres voyages de ce genre l'employeur pourrait se dire ok donc là j'ai quelqu'un qui va peut-être me lâcher dans un an parce que il va repartir en fait donc n'hésitez pas à dire que voilà tout ça fait ça correspond à une période de votre vie pendant laquelle vous avez beaucoup voyagé mais qu'aujourd'hui vous avez vraiment des projets professionnels au long terme voilà ça bien sûr si c'est pour plutôt pour un cdi si c'est pour un cdd avec aucune opportunité de rester sur le poste après vous embêtez pas à sortir tout ça vous avez tout à fait droit de pas être stable j'aime pas ce mot professionnellement et d'avoir envie de repartir dans un an et demi voyager en tour du monde bien évidemment là c'était plutôt des conseils pour des cdi voilà peut-être casser un peu l'a priori du voyageur instable surtout que c'est pas forcément vrai voilà moi j'ai voyagé pendant longtemps puis après je me suis calmée je suis pas à l'abri que ça reparte dans l'autre sens une fois que toute cette pandémie sera terminée voilà c'est on fait on fait ce qu'on veut en gros et puis de façon ce qu'on dit à un employeur ça ne nous engage à rien on peut sur le moment avoir envie de vraiment se sédentariser et de se poser dans un boulot mais rien nous dit que dans six mois on va pas dire mais qu'est ce que je fais là je veux dire c'est comme tout à l'heure pour ceux qui partent en pvt en étant certains d'adorer et qui n'adorent pas la vie c'est des surprises et heureusement d'ailleurs on n'est pas tout n'est pas figé dans le marbre donc donc voilà convainquez votre employeur et après vous ferez ce que vous aurez envie de faire ensuite concernant le cv la lettre de motivation on avait dans notre on a fait un article ou un dossier qu'on va vous mettre en lien qui s'appelle comment valoriser un pvt une fois de retour en france et on a interrogé quelques personnes en ressources humaines et notamment une ancienne pvt ce que j'ai connu en australie qui s'appelle delphine et donc ce qu'elles nous ont indiqué ces personnes c'est les mots clés que vous pouvez utiliser pas forcément tous selon comment vous voulez organiser votre cv donc je vais vous les lire il ya apprentissage linguistique autonomie goût du challenge débrouillardise ouverture d'esprit ouverture à l'international curiosité adapté adapté j'arrive pas adaptabilité persévérance voilà et elle vous conseille peut-être de ne pas mettre vacances travail working holiday visa parce que le vacances et le holiday peuvent peut-être penser que vous êtes parti en vacances ça peut un petit peu donner des a priori là aussi à l'employeur donc éventuellement si vous avez pas mal travaillé à l'étranger vous pourriez c'est pas obligatoire faire une section sur votre cv qui s'appelle expérience professionnelle à l'international sinon vous mettez pas ça vous mettez simplement vos expériences avec la ville et le pays à chaque fois et puis pendant l'entretien vous pourrez expliquer qu'effectivement vous êtes parti pendant un an pour ceux qui n'ont pas beaucoup travaillé vous pourriez tout à fait mettre une ligne qui s'appelle expérience à l'international en autosuffisance ou expérience d'un an en australie australie argentine canada comme vous voulez pour voyager et travailler ou en découverte culturelle et linguistique quelque chose d'un petit peu joli et en dessous vous pourriez mettre divers employeurs de points cueillette de fruits et légumes ménage barmed enfin tout ce que je vous ai dit pour moi par exemple mais pour vous voilà montrez vous avez fait différents boulots vous détaillez pas tout parce que peut-être par rapport à votre poste aujourd'hui c'est pas pertinent et puis s'il ya un nouveau poste que vous avez fait en pvt qui est pertinent bien sûr vous pouvez le mettre plus en avant voilà ensuite si vous faites un entretien d'embauche les rh qui nous ont qui ont participé à notre dossier sur le la valorisation nous ont indiqué qu'il y avait quelques questions qui pourraient revenir donc éventuellement vous y préparez préparez vos réponses avant d'y aller la première c'est quel a été le véritable apport personnel et professionnel de ce séjour à l'étranger donc ça répond un petit peu à ce que j'ai dit juste avant dans tout ce qui est évidemment savoir faire mais aussi savoir être tout ce que vous avez pu acquérir comme compétence voilà en débrouillardise en ouverture d'esprit en rencontre de personnes etc ensuite quelles capacités avez vous développer donc là ça peut être par rapport à vos expériences professionnelles rémunérées ça peut être du bénévolat ça peut être du volontariat l'air de rien ça peut être aussi en road trip peut-être que vous êtes devenu un as de la mécanique à force d'être en panne je sais pas ou peut-être que vous vous êtes rendu compte que organiser des trucs ça vous plaît énormément et du coup en rentrant vous allez devenir wedding planner par exemple je dis absolument n'importe quoi mais vous voyez ce que je veux dire ça peut être des compétences aussi comme ça que vous vous êtes rendu compte que vraiment organiser des emplois du temps avec des horaires des machins des contraintes et vous avez adoré ça aussi vous pouvez le mettre en avant et enfin notamment si vous allez au québec pourquoi ne pas être parti vers une destination où vous auriez pu développer une compétence linguistique ça concerne plutôt le québec ça pour le coup sauf si vous allez dans un pays anglophone alors que vous êtes vous êtes né aux états unis et complètement bilingue voilà c'est une question qui pourrait à un moment donné venir en tout cas sur votre cv n'hésitez pas à montrer ce que vous allez faire par exemple si vous êtes en journalisme et que vous avez tenu un blog vous n'hésitez pas à le mettre sur votre cv si vous êtes plutôt dans la traduction et que vous avez tenu un blog bilingue n'hésitez pas à le mettre aussi si vous faites du dessin ça peut être quelque chose que vous pouvez mettre aussi sur votre cv évidemment si c'est pertinent toujours quand j'étais chez l'architecte à un moment donné on a embauché une architecte et sur son cv elle avait mis le lien vers son site de dessin et honnêtement c'est quelque chose que j'ai regardé avant de transmettre son cd j'ai c'était un point positif j'ai trouvé de voir un petit peu ce qu'elle faisait même si évidemment un architecte on lui demande pas forcément de dessiner ça dépend des architectes mais c'est pas quelque chose d'obligatoire mais c'est un petit plus sur son cv aussi et du coup on a vu que son expérience voilà pour le coup elle était allée à l'étranger mais c'était pas en pvt et ben elle en a profité pour continuer à développer des compétences en dessin etc donc c'est quelque chose là aussi positif si vous faites si vous faites du montage vidéo si vous êtes plutôt photographe tout ça évidemment mettez en avance que vous aurez fait pendant votre pvt voilà après ça peut être aussi des articles sur la mode sur la nourriture nourriture peut-être c'est moins pertinent mais par exemple si vous voulez intégrer une école de mode et que tout le temps vous étiez en pvt vous avez fait des articles sur la mode dans le pays en question c'est évidemment à mettre en avant voilà soyez présents sur linkedin vous verrez que dans pas mal de pays c'est un réseau qui marche assez bien en france de plus en plus aussi mais n'hésitez pas à vous mettre dessus si vous n'y êtes pas déjà et quand vous rentrez de votre pvt n'hésitez pas à activer un petit peu votre réseau en mettant vous êtes c'est quoi exactement la formulation je me rappelle plus en recherche d'opportunités professionnelles n'hésitez pas à contacter des gens qui sont dans votre domaine à aimer leur publication à partager leur publication à partager sur votre compte des articles sur votre domaine professionnel des analyses de la des analyses de la situation avec la pandémie ça peut être n'importe quoi les choses qui fait que peut-être on va vous voir avec des hashtags mettez aussi sur votre compte des hashtags avec vos compétences il faut que les employeurs puissent vous trouver si vous s'ils cherchent quelqu'un avec des mots clés parce que là évidemment on parle d'entretien pour des emplois pour lesquels vous auriez postulé mais peut-être que c'est un employeur qui va venir vers vous donc voilà mettez bien à jour votre compte linkedin utilisez bien les mots clés pertinents pour qu'on vous trouve si on vous si on cherche quelqu'un dans votre domaine et soyez actifs enfin c'est la petite la petite conclusion sur la valorisation sachez que ce qu'on constate c'est que les pvt ils sont presque partout maintenant ça fait 20 ans que le pvt existe et ça fait on va dire dix ou quinze ans que ça marche très bien surtout depuis dix ans du coup on voit des pvt c'est chez les rh l'autre jour j'ai eu un agent immobilier pour chez moi et ben en discutant il me dit oui j'ai passé trois ans en australie à bon visa vacances travail oui voilà les pvt ils sont partout et donc un moment donné vous pourriez avoir un employeur qui a été pvt et ça pourrait vous servir donc n'hésitez pas un petit peu comme ça à parler de ce que vous faites parce que j'ai l'impression que quand on a été pvt on se sent proche de ceux qui l'ont fait aussi donc ça pourrait être quelque chose qui vous sert à un moment donné pareil sur les groupes facebook quand vous rentrez n'hésitez pas à poster un petit message et puis sur votre facebook tout court moi quand je suis rentrée d'australie c'est ce que j'ai fait j'ai posté sur mon mur en disant bon ça y est je suis rentré que quelqu'un aurait peut-être une opportunité pour du travail et j'ai une copine pvtiste que j'ai connu pendant qu'il faisait son pvt à montréal moi j'étais à toronto c'était au tout début de pvt.net et en fait on a on était tous allés de toronto à montréal pendant un week-end tous les montréalais avaient logé des torontois et il y a eu un autre week-end où tous les montréalais étaient venus à à toronto et on les avait tous logés bon c'est à l'époque où pvt.net était une toute petite famille et en fait cette pvtiste là je l'avais revue quand j'étais rentrée en france du canada et j'ai posté quand je suis rentrée d'australie on peut pas dire qu'on se connaissait très bien et bon bah grâce à elle j'ai eu un entretien d'embauche pour du boulot qui m'a beaucoup servi enfin que j'ai adoré déjà et qui m'a permis ensuite de travailler comme traductrice freelance pour cette entreprise plus tard en étant à l'étranger donc vraiment vous n'hésitez pas à activer votre réseau de toutes les façons possibles ça coûte rien voilà enfin on termine par pas le plus passionnant mais quand même un des points les plus pertinents parce qu'on est français surtout si vous vivez dans une grande ville le logement le logement c'est pas évident parce que souvent les propriétaires vous demandez des fiches de paye vont vous demander peut-être des anciennes quittances de loyer vont vous demander tout plein de trucs que vous n'aurez pas donc ce que j'ai noté comme document que vous pourriez avoir pour essayer de convaincre un propriétaire si vous êtes dans une ville où le marché du logement est assez tendu c'est les vos dernières fiches de paye de votre pvt une attestation de votre propriétaire dans le pays du pvt que vous lui aurez bien demandé avant de partir même si c'est en anglais en espagnol très bien si c'est en coréen ou en mandarin ça va être un peu plus compliqué mais voilà n'hésitez pas à demander quelque chose quitte à l'écrire en anglais ou si vous avez des bonnes relations avec votre propriétaire vous l'écrivez en français il vous fera confiance et il le signe ça peut être quelque chose qui peut servir et ensuite vous pourriez aussi bien évidemment là comme tout le monde fournir un avis d'imposition français de l'année passée et pourquoi pas votre déclaration d'impôt dans le pays dans lequel vous avez fait votre pvt alors dans la majorité des pays du pvt où il y a des déclarations à faire c'est des dates précises en fait la période de déclaration d'impôt mais par exemple en australie quand on quitte le pays on peut tout de suite faire sa déclaration d'impôt ça veut dire que quand vous rentrez en france vous pouvez avoir le papier qui montre que vous avez bien déclaré des impôts en australie et donc gagner de l'argent ça pourrait aussi convaincre un propriétaire peut-être de vous louer son appartement comme pour le boulot pensez au réseau partez du principe que vous n'avez pas un super beau profil aux yeux des propriétaires donc n'hésitez pas à activer le réseau de votre famille de vos amis etc mais aussi pourquoi pas des pvt et on pense notamment aux pvt qui partent en pvt qui ont peut-être un propriétaire qu'ils connaissent et à qui pourront dire attend j'ai quelqu'un là il a l'air hyper sérieux voilà il a des documents justement des fiches de paye etc puis il a quand même un garant mais il va galérer à trouver un logement donc si tu peux le prendre n'hésite pas ça c'est vrai que ça peut être quelque chose d'intéressant ou alors vous même si vous êtes un pvt qui avait un appartement ici que vous pensez mettre en location pendant votre pvt peut-être que vous pourriez le proposer un pvt ce qui rentre en france parce que c'est pas forcément évident voilà après en plan b bien évidemment vous pouvez vous tourner vers de la colocation ne serait ce que quelques mois peut-être trois mois ou six mois le temps d'avoir justement des quittances de loyer et avoir des fiches de paye parce que vous aurez trouvé un emploi vous pouvez aussi vous mettre en airbnb il ya des propriétaires qui n'hésitent pas à faire des grosses réductions quand vous louez sur plusieurs mois c'est sûr que ça vous coûtera sans doute plus cher qu'un appartement classique mais ça peut quand même être une option intéressante là aussi de façon très temporaire le temps d'avoir des fiches de paye et d'avoir une preuve que vous payez correctement votre loyer en temps et en heure voilà autre option les foyers de jeunes travailleurs souvent c'est jusqu'à 25 ans maximum maximum mais parfois ça va jusqu'à 30 ans ou 32 ans donc n'hésitez pas à vous renseigner sur les différents types de foyers de jeunes travailleurs qui existent vous pouvez notamment aller dans notre dossier sur le retour en france en après un pvt dans le chapitre 5 si je ne dis pas de bêtises on vous a listé quatre ou cinq réseaux de foyers de jeunes travailleurs voilà notez également qu'on a noté qu'il y a une garantie qui s'appelle la garantie visale v s a l e qu'on va vous mettre en lien c'est un système de cautionnement gratuit qui a été mis en place par action logement donc on va vous mettre un lien vers le un lien de test qui vous permet de voir si vous êtes éligible à cette caution gratuite en fait c'est un organisme qui va se porter caution pour vous auprès d'un propriétaire donc là ça peut vous permettre d'avoir quand même plus d'ouverture pour des locations ensuite il peut y avoir une vous pouvez vous pourriez éventuellement bénéficier d'une avance qui s'appelle le loca pass l o c a tiré pa2s qui peut atteindre 1200 euros et qui a pour objectif pardon de vous permettre de payer le dépôt de garantie en début de bail en gros c'est un prêt qui n'a pas d'enquérés donc un prêt à taux zéro pour les moins de 30 ans là aussi on en parle dans notre dossier sur le retour en france après un pvt je vous détaille pas tout parce que ça se trouve tout ne vous intéresse pas et je vais vous sous les informations si je fais ça donc je vous donne juste les noms vous pouvez aller dans notre dossier et vous trouverez les liens pour pour demander ces ces différentes aides autre chose intéressante les cautions bancaires ça c'est surtout pour les gens qui ont de l'argent de côté je sais pas combien mais de l'argent de côté en gros votre banque peut se porter caution pour vous auprès de votre propriétaire et du coup là aussi vous ouvrir des portes donc ce qu'on a noté c'est le dispositif clic clac du crédit mutuel pour le crédit agricole ça s'appelle good lock donc good comme bien lock l o c apostrophe et enfin non il y en a encore d'autres la bnp a quelque chose qui s'appelle garant me ou garant me je sais pas trop comment on dit mais garant comme un garant et me et enfin le cic propose quelque chose qui s'appelle l'accès locatif parcours j tout ça ça peut être des choses qui vous permettent d'avoir une caution bancaire pour pouvoir aller voir les employeurs les propriétaires avec un dossier béton voilà dernière chose je parlais tout à l'heure des apl que vous pourriez toucher en rentrant en france donc les aides au logement mais il y en a d'autres als et alf et là aussi dans le chapitre 5 de notre dossier sur le retour en france on voulait distingue les trois là parce que même moi je suis pas forcément familière avec tout on vous dit qui est éligible et on vous donne les liens pour vous renseigner pour voir si vous êtes éligible voilà pour moi j'ai terminé donc sur les aides du gouvernement je vais aller regarder s'il y a eu des questions qui ont été posées et j'essaierai d'y répondre évidemment si j'ai les réponses alors pour ceux qui rentrent ou qui n'ont pas encore d'endroit où rester et pas de quoi payer un hôtel pendant une période indéterminée est ce qu'il existe des structures d'accueil pour les expatriés qui rentrent sans point de chute alors malheureusement il n'y en a pas vraiment donc je parlais des foyers jeunes travailleurs faut voir s'il ya de la place à ce moment-là faut voir si vous pouvez les contacter en amont ou s'ils vont vous dire que vous devez être sur le territoire pour faire une demande est ce que foyer de jeunes travailleurs ça veut dire qu'il faut déjà avoir un emploi à ce moment là tout ça c'est des choses que je vous laisse aller creuser auprès d'eux mais ça peut être une option ensuite bien évidemment beaucoup de gens en rentrant de pvt se font loger par des proches c'est pas forcément l'idéal c'est pas forcément pratique mais c'est une réalité donc voilà je pense qu'il n'y a pas vraiment de structures qui viennent pour pour vous loger gratuitement en tout cas sinon évidemment il ya des auberges de jeunesse et vous pourriez peut-être envisager faut voir si ça les intéresse à l'instant t un peu comme vous avez peut-être fait à l'étranger vous pourriez voir avec une auberge de jeunesse si elle peut vous loger gratuitement et en échange vous faites je sais pas moi deux trois heures de ménage par jour dans l'auberge vous changez les draps vous faites les salles de bains les toilettes les cuisines ça peut être quelque chose qui les intéresse en tout cas c'est quelque chose que beaucoup d'auberges font à l'étranger donc tenter le coup éventuellement si vous avez vraiment vraiment un budget très serré est ce qu'il est possible d'anticiper les démarches sécu chômage de prévenir les organismes à l'avance quand on est encore en pvt alors pour le chômage en fait vous devez être en france pour ouvrir vos droits aux allocations du pôle emploi donc ça pour le coup attendez le jour de votre retour mais dépêchez-vous rapidement de le faire c'est pas forcément expliqué c'est pas forcément compliqué pardon pour la sécurité sociale je pense que par principe comme on est radié de la sécurité sociale quand on part plus de six mois du moins quand on les prévient qu'on n'est pas là pendant plus de six mois par définition il faut être sur le sol français pour pouvoir ouvrir des choses pardon comme je vous le disais tout à l'heure ça se trouve pas automatiquement la sécurité sociale soit vous commencez à travailler et ça rouvre soit vous rouvrez votre pôle emploi et ça rouvre vos droits ce genre de choses si vous n'avez pas de pôle emploi d'allocation et si vous n'avez pas non plus de travail là il faudra attendre un certain temps en étant en france pour pouvoir ouvrir vos droits à la sécurité sociale alors quelqu'un nous a fait un commentaire qui n'est pas une question spécialement donc je vais le je vais la lire même parmi les pvt ah oui certains vont vous regarder avec des gros yeux si vous dites que vous voulez repartir dans un autre pays pour un deuxième pvt n'ayez pas peur d'assumer vos envies quand on vous dit mais un jour il faudra bien que tu te poses si je pouvais faire le le smiley qui lève les yeux au ciel là je le ferais vraiment tu vas pas voyager comme ça jusqu'à tes 40 ans bah si pourquoi pas bah je suis d'accord avec toi je sais pas quel est ton prénom mais merci pour ton commentaire c'est vrai que je parlais tout à l'heure des autres qui pourraient ne pas comprendre vos envies de voyage etc mais effectivement même au sein des pvtis vous avez différents degrés de voyageurs vous en avez un il y en a vous en avez un certain nombre qui se contente d'un an à l'étranger qui sont très contents mais qui sont contents d'être entrés et puis puis il y en a d'autres qui qui sont comme vous heureusement qui vont vous comprendre et puis même s'ils vous comprennent pas j'ai envie de vous dire vous n'avez pas idée à quel point ça me parle ce qu'on est en train de parler aujourd'hui c'est pas que pour le voyage en fait c'est pour tout dans la vie quoi se marier faire des enfants trouver un boulot trouver un cdi acheter un bien acheter une maison avoir un chien j'en sais rien moi tous ces codes en fait qu'on nous impose depuis toujours c'est je trouve ça très lourd en fait et donc il se trouve qu'il ya des gens qui ont envie de se marier d'avoir des enfants d'avoir un chien d'acheter un appartement puis une maison et d'avoir un cdi et alors eux d'un côté sont complètement tranquilles une fois qu'ils ont coché toutes les cases puisque en fait l'image qui renvoie aux autres c'est qu'ils ont ils sont nickel ils ont tout coché c'est autrement plus dur quand on coche pas toutes les cases si ce n'est aucune parce qu'en face le reflet c'est ah ouais mais c'est pas normal tu fais pas ce qu'il faut faire en fait c'est pas ça la vie c'est c'est pas ça les codes et en fait il faut quand même une grosse personnalité pour réussir à ne pas rentrer dans ses codes et à l'assumer complètement je trouve ça difficile parfois voilà donc du coup ce que je peux juste vous encourager de faire parce que moi même il ya des c'est un conseil que je dois appliquer moi même essayer de ne pas trop faire attention à ces codes ce sont des codes ni plus ni moins en fait je veux dire il ya des gens qui ont tout coché mais à 45 ans et ben ils sont malheureux parce que en fait cocher les cas ça rend pas forcément heureux il y en a que ça rend heureux il y en a que ça ne suffit pas à rendre heureux et puis il ya des gens je pense à ma tante tiens elle s'est mariée je crois en ayant 55 ans elle n'a pas eu d'enfant elle a voyagé vous n'avez même pas idée comment toute sa vie encore il ya un an elle est partie un mois et demi en australie faire un road trip en caravane avec des amis qui ont la soixantaine vous voyez ce que je veux dire enfin voilà et donc je pense que peut-être qu'il ya des fois où elle a ça a été difficile pour elle ou peut-être que des fois je dis peut-être que j'aurais dû faire des enfants ou peut-être que j'aurais dû me poser j'en sais rien je sais pas forcément abordé ce sujet avec elle mais moi quand je la vois et quand je vois d'autres gens j'ai l'impression qu'elle est plus heureuse que plein d'autres gens donc c'est vrai que faites attention à ce que les gens vous renvoient parce que souvent ce que les gens vous renvoient c'est leur propre peur en fait et ça c'est quelque chose que j'ai déjà dit pendant notre visio sur le départ en pvt en solo mais qu'est ce que tu vas faire là bas mais tu pars tout seul mais mais tu mets tu as déjà trouvé un boulot ah ouais mais même pas avec une copine non laisse moi tranquille ça c'est tes peurs c'est pas les miennes en fait va pas me les donner et j'ai l'impression quand on rentre en france et qu'on a encore envie de voyager il faut essayer de faire ça aussi stop ça m'intéresse pas tes peurs moi j'ai envie de faire ça laisse moi tranquille c'est pas forcément évident on peut vous dire que vous allez regretter que vous aurez pas cotisé à la retraite que personne voudra vous embaucher parce que vous paraîtrez pour quelqu'un d'instable c'est pas forcément vrai en plus voilà faites attention à ça c'est vrai que ce commentaire est vraiment très intéressant si vous avez envie de voyager faites le fin du moins quand la pandémie sera finie parce que pour moi c'est plus sympa c'est pas très évident ou alors faut aller pas très loin quoique certains pays du pvt sont ouverts mexique brésil taïwan hong kong japon je crois que je les ai tous dit ouais et puis le canada bon c'est sous conditions faut déjà voir son pvt voilà vivez votre vie c'est tout ce que je peux vous dire je pense que cette année elle nous aura surtout elle nous aura surtout appris ça il faut vivre ce qu'on a envie de vivre parce que il ya des moments où on nous empêche de vivre tout ce qu'on a envie de vivre donc quand on peut il faut le faire voilà parenthèse grosse parenthèse pardon fermé un bonjour peut-on travailler immédiatement après être rentré en france où il ya-t-il des démarches à faire avant non on peut tout à fait recommencer à travailler puisque de toute façon on rentre à la maison donc on a tout à fait le droit de prendre un boulot immédiatement on a tout ce qu'il faut de toute façon on a la nationalité française on a un numéro de sécurité sociale même si on a été radié de la sécu on a quand même toujours notre numéro de sécurité sociale donc donc voilà tout va bien ah oui on me dit aussi qu'elle chili qui est ouvert effectivement et la colombie chili colombie les deux c'est assez récent le chili a ouvert aujourd'hui ses frontières en fait c'est pour ça que j'ai oublié donc donc voilà non pas de démarche particulière alors il ya quelques questions hors sujet je me laisse encore cinq dix minutes en si certains d'entre vous ont des questions qui leur revient sur la thématique de ce soir quelqu'un je vois quelqu'un qui écrit il ya un temps qui dit au final ce sont nos biens à zut ça c'est parti ce sont nos biens qui nous possèdent être libre de vivre c'est le plus important à mes yeux j'étais d'accord avec ça moi je sais qu'en voyageant je suis devenu minimaliste vraiment minimaliste je m'attache à rien chez moi il n'y a pas beaucoup de trucs c'est pas très décoré j'achète quasiment rien je peux pas tourner l'économie moi pour le coup et je pense que c'est c'est aussi ce que le voyage peut nous apporter mais bon en tout cas là on dérape un peu d'autres sujets mais c'est toujours intéressant d'en parler bien évidemment donc merci pour ceux qui commentent sur ces petites réflexions là donc voilà n'hésitez pas si vous avez d'autres questions il y en a eu quelques unes hors sujet je vais regarder un petit peu ce qui a été posé j'en profite vu que vous m'avez sous la main je sais que la question doit souvent être posée mais y a-t-il des nouvelles pour le PVT Corée du Sud alors pour le moment non autant pour les belges c'est possible de demander un PVT Corée depuis quelques semaines autant pour les français il n'y a pas eu d'actualité les seuls qui peuvent partir c'est ceux qui ont demandé et obtenu leur PVT Corée avant le début de la pandémie donc bon là on espère que bientôt ça va reprendre mais c'est pas garanti parce que comme c'est un pays dans lequel on peut partir une fois qu'on a le PVT je pense que peut-être les autorités pour le moment ne veulent pas qu'il y ait un gros afflux de gens qui arrivent en Corée donc à suivre ou passer un test Covid obligatoire 72 heures avant de prendre l'avion pour aller en France parce que les tests mettent souvent 48 heures minimum oui c'est une bonne question c'est vrai que là j'ai fait le retour en France de façon générale mais effectivement là il faut pour pas mal de pays que vous en que vous veniez de ces pays là où vous y fassiez une escale je pense notamment aux Etats-Unis si vous rentrez du Canada en passant par New York par exemple pourquoi pas et bien vous aurez l'obligation de passer un test Covid dans les 72 heures qui précèdent alors pour savoir où passer un test ça je ne sais pas du tout ça doit dépendre des endroits est-ce qu'il y a comme chez nous des labos dans lesquels on peut se rendre librement je ne sais pas du tout ce que je peux recommander peut-être c'est de passer un coup de fil ou d'envoyer un email au consulat de France de la ville enfin non du pays dans lequel tu te trouves peut-être qu'il y aura des recommandations de la part des autorités françaises ouais peut-être voir aussi s'il n'y a pas un des sites internet qui qui récapitule les lieux où l'on peut se faire tester ça vaut le coup de chercher par rapport au pays dans lequel tu es actuellement voilà ouais vérifier sur le site des consulats il ya peut-être des listes sinon les contactants je pense honnêtement qu'ils auront des informations ou des conseils à vous donner alors c'est 35 ans l'âge maxi pour un pvt oui pour trois pays seulement pour les français les belges par exemple c'est que jusqu'à 30 ans pour les français dans tous les pays du pvt c'est jusqu'à 30 ans maximum sauf le canada l'argentine et l'australie ensuite quelqu'un demande si on peut partir en pvt au canada alors on peut pas demander un pvt canada aujourd'hui les demandes sont suspendues la saison 2020 est carrément terminé on peut partir en pvt si on a obtenu un pvt si on a obtenu une lettre d'introduction qui dit que notre demande de pvt a été approuvée et uniquement si on a trouvé un emploi au canada à distance donc voilà les gens qui arrivent à partir aujourd'hui c'est les gens qui ont envoyé des candidatures spontanées au canada qui ont reçu une promesse d'embauche avec la promesse d'embauche et leur lettre au pvt ils peuvent aller à l'aéroport et ensuite au canada le pvt canada est fermé mais l'organisation québec métiers d'avenir reste ouverte avec les 19 semaines de délai alors québec métiers d'avenir c'est une web conférence qu'on a fait la semaine dernière qui concerne des formations professionnelles c'est vraiment pas comme le pvt c'est vraiment des études mais dans des domaines c'est des formations vraiment techniques c'est à dire que ça va être des choses c'est pas des cours théoriques c'est vraiment de la coiffure l'aménagement des forêts de la comptabilité de qu'est ce qu'il y a d'autre différents domaines je me rappelle plus de la décoration d'intérieur etc donc effectivement aujourd'hui on peut partir via québec métiers d'avenir je vous invite à regarder le replay de notre présentation sur notre chaîne youtube elle explique tout justement la personne de cette association mais donc voilà c'est parce que le canada a rouvert ses frontières aux étudiants de certains établissements uniquement et ceux de québec métiers d'avenir en font partie voilà ensuite si un test colis des positifs avant le départ du canada pour la france est ce que ça nous empêche de rentrer au pays bonne question j'ai un doute en fait ça peut être même la compagnie qui vous refuse j'ai un gros doute honnêtement où est ce que je pourrais voir cette information retour en france test pcr je me permets c'est la dernière question je traîne un petit peu pour regarder ça si on va sur le site ça c'est le consulat de france de los angeles je sais pas vraiment si c'est pertinent je sais pas si précise que ça doit être négatif je sais pas amis si tu as vu quelque chose à ce sujet là annie c'est ma collègue si on est deux à chercher peut-être qu'on va trouver alors alors là j'ai vu j'ai quelque chose a priori si mon test est positif et que je veux me faire soigner en france puis je prend l'avion non il ne sera c'est le consulat de france à new york qui explique ça donc ça je pense que ça ça vaut pour partout je pense alors il répond non il ne sera dans ce cas pas possible d'embarquer il convient dans ce cas de respecter l'isolement en auto 14 n et de surveiller d'éventuels symptômes seul un test négatif ultérieur permettra de voyager voilà donc voilà c'est ça c'est pas possible effectivement voilà bon j'ai l'impression qu'on arrive au bout des questions donc je vais pas vous retenir plus il est déjà 20 heures non il n'y en a pas d'autres en tout cas merci beaucoup pour celles et ceux qui nous ont posé des questions merci pour vos commentaires sympas j'ai vu j'ai vu quelle énergie j'espère que j'étais pas trop speed j'ai souvent beaucoup d'énergie donc en tout cas j'espère que ça vous a été utile n'hésitez pas à consulter les liens qu'anelyse vous a mis en commentaire de la vidéo notamment notre dossier sur le retour en france et notre dossier sur la valorisation d'un pvt ces deux dossiers là peuvent vraiment être un bon complément d'information à ce soir surtout si vous êtes intéressé par les différentes aides les dispositifs les cautions bancaires les toutes les démarches un petit peu compliqué notamment en termes de logement quand vous allez rentrer ça pourrait vous aider voilà en tout cas on vous retrouve prochainement pour d'autres visio on en a quand même pas mal qui sont prévus mercredi on a pvt australie contre pvt nouvelle zélande pour ceux qui hésitent voilà et on en aura d'autres dans les prochaines semaines on met régulièrement à jour notre article sur pvtis point est qui s'appelle événement pvtis 2020 et prochainement événement pvtis 2021 on sait bien que cette pandémie elle tape sur le système de tout le monde mais on essaie effectivement de rester présent d'aborder toutes les thématiques qui vous intéressent s'il y en a d'autres qui vous intéressent et qu'on n'a jamais traité depuis n'hésitez pas à nous laisser un commentaire pour nous faire une suggestion on n'hésitera pas à s'en inspirer donc voilà et donc galetan oui le prochain rendez vous donc c'est mercredi pour australie vs nouvelle zélande et puis sinon les prochaines j'ai un petit trou de mémoire si de voir événement pvtis on en fait tellement que je finis par plus savoir ah oui la semaine prochaine on en a une avec un recruteur aussi qui est au québec alors là j'ai ma petite liste c'est ça le 30 novembre sur notre page facebook pvtis.net canada ont fait une séance d'information avec un recruteur au québec qui s'appelle travail au québec les permis de travail le monde du travail et les domaines qui recrutent c'est un recruteur aujourd'hui avec qui on travaille et qui vous invite à lui envoyer son cv si vous avez obtenu une lettre d'introduction au pvt et que vous cherchez justement un emploi à distance pour pouvoir partir valider votre pvt ou si vous êtes actuellement déjà en pvt au canada et vous cherchez un emploi au québec si vous voulez soumettre votre cv c'est sur pvtis.net recrutement au singulier-québec le 2 décembre on a sur notre page facebook pvtis.net évidemment ça ça va être assez important un point covid19 et pvt tous pays confondus autant on a fait un point covid19 et canada le 16 novembre qui est en replay sur notre chaîne youtube mais là ce sera le 2 décembre un point covid pour tous les pays voilà les uns après les autres et enfin le 7 décembre on fera un point un petit peu plus précis sur la nouvelle zélande voilà je vous remercie beaucoup pour votre attention et vos questions et je vous souhaite une très bonne soirée à tous à bientôt